Sur la société médiatique, elle a une vision, comment dire, un peu particulière de la prostitution, je vais dire très 16e ou très 7e. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans quelque chose de très fun, avec des libertines, des libertins, que tout le monde s'amuse beaucoup et que l'argent n'a rien à voir là-dedans. La réalité, c'est que la prostitution, c'est l'argent, c'est l'achat de services sexuels. Je suis assez effarée de voir cette représentation complètement édulcorée, très mondaine, de la réalité de la prostitution, où on entend des intellectuels nous parler de liberté de se prostituer. La réalité est nettement plus prosaïque, c'est l'obligation de se prostituer, ou pour de l'argent ou parce que vous avez un proxénète qui vous oblige à cela. Sur les associations, je crois qu'elles ont fait un vrai pas. Je ne parle pas simplement de celles qui étaient là aujourd'hui. Je parle des associations féministes qui me semblent avoir pris la mesure de ce qu'est l'alignation du corps des femmes par la prostitution. Quant à la société, je crois qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup à faire pour de faire prendre conscience de ce qu'est la réalité de la prostitution vécue par les personnes prostituées. Les femmes qui sont dans cette situation, principalement des femmes, sont victimes de violences à répétition. Elles sont victimes depuis l'enfance, particulièrement de violences sexuelles. Et ensuite, elles sont piégées dans une situation prostitutionnelle à revivre des violences par les clients, justement. Et le maximum de violences qu'elles subissent, on parle des proxénètes, mais les clients exercent des violences souvent extrêmes. Et même une étude aux États-Unis a montré que le risque d'homicide commis par des clients est très important sur les personnes prostituées. Donc, c'est le client aussi qui génère cette violence, qui est en fait une atteinte à l'intégrité, au droit et à la dignité des femmes. Et alors, est-ce que c'est un danger pour les femmes prostituées d'adopter une loi d'abolition ? Non, au contraire, c'est donner un signe extrêmement fort pour dire qu'on n'a pas le droit d'exercer des violences. Parce que là, on est dans une confusion où la sexualité serait équivalente à de la violence, où il y a une sorte d'érotisation, d'excitation à la haine et à la violence. Et en fait, les clients prostituées ne sont pas du tout dans un registre de désirs sexuels. Ça n'a absolument rien à voir, parce que de toute façon, ils savent bien que le désir est forcément réciproque. Ils savent très bien que la personne prostituée n'a aucun désir. et qu'elle a un consentement forcé, en fait, qui n'est absolument pas libre. Et puis, eux, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est à pouvoir exercer des violences sur des personnes en situation de grande vulnérabilité qui ont déjà été victimes et qu'ils vont pouvoir exercer des violences sur des personnes qui ont des tels troubles psychotraumatiques qu'elles ont souvent une anesthésie émotionnelle et physique telle qu'ils ne vont pouvoir y aller. Et qu'elles ne peuvent pas se défendre ? Alors, elles ne peuvent pas se défendre, elles sont sidérées, elles sont anesthésiées. C'est-à-dire que le niveau de violence qu'elles vont tolérer du fait de leurs troubles psychotraumatiques est très important. Donc, ils peuvent y aller. C'est, en fait, un permis d'exercer des violences extrêmes qui est donné par une société qui tolère la prostitution. Et que, eux, ce qu'ils cherchent, c'est, en fait, à... C'est une sorte de drogue, exercer des violences contre l'autre. Je vous dis, ce n'est absolument pas du désir sexuel, ça n'a rien à voir. C'est vraiment exercer des violences pour générer, en fait, chez eux, une sorte de... Là, c'est de l'ordre d'une disjonction avec, en fait, une production d'une sorte de cocktail. Parce qu'en fait, le stress extrême qu'on génère chez l'autre génère, en fait, une production d'hormones dures, kétamine et morphine-like, qui va leur permettre de s'anesthésier. Donc, ils se droguent en instrumentalisant les personnes et en exerçant des violences sur elles. Alors, d'un côté, on a une loi qui... Enfin, des politiques qui semblent, petit à petit, vous bien vouloir réfléchir à l'idée d'une loi d'abolition. Et de l'autre côté, on a une évolution des représentations et des images hyper-sexualisées des femmes et de plus en plus des filles de plus en plus jeunes. Et est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre ça ? Oui, il faut absolument lutter. Lutter contre la pornographie, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est vraiment un élément très important. Surtout que, bon, ça colonise l'imaginaire de tout un chacun. C'est-à-dire que toute la sexualité, du coup, devient colonisée par de la violence qui devient tolérée et banalisée. Et particulièrement sur les femmes les plus jeunes, puisque la pornographie, c'est la mise en scène de femmes souvent très très jeunes. On est toujours en train de flirter avec les mineurs. C'est l'érotisation de la violence extrême avec des jeunes femmes qui sont présentées comme émensales. Donc on peut y aller, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis ce qu'on oublie aussi dans le cadre de la pornographie, c'est l'impact catastrophique sur ces femmes. Il y a de vraies personnes derrière. Donc ça, c'est lutter contre la pornographie. Et puis du coup, lutter aussi contre toute la médiatisation de ces équivalents pornographiques dans le cadre de la publicité, des journaux féminins qui peuvent relayer aussi toute cette vision de la femme. Toute cette vision de la sexualité aussi, toujours pareil. On tolère une équivalence sexualité et violence. Donc ça, il faut agir contre et puis faire vraiment de l'information, de l'éducation à une sexualité respectueuse, avec des désirs réciproques, du relationnel. Vraiment avancer sur tous ces domaines-là.